Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin deux invités dans le grand entretien. La première est rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda. Elle est membre de l'association Ibuka, elle travaille par ailleurs à la mairie de Paris. Le second est historien, spécialiste de la violence de guerre, des violences de guerre, directeur d'études à l'EHESS, auteur de « Rwanda, une initiation », livre paru aux éditions du Seuil. Amis auditeurs, vous pourrez dialoguer avec nos invités au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter. Bonjour à vous deux, Jeanne Allaire, Stéphane Audouin-Rouzeau. Bonjour. Bonjour et merci d'être au micro d'Inter alors que demain 7 avril sera célébré le 27e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda qui, en 100 jours, je le rappelle, coûta la vie à 800 000 hommes, femmes et enfants. Quel fut le rôle, la responsabilité de la France dans cette tragédie ? Sur cette question, un pas majeur a été franchi il y a dix jours avec la publication du rapport Duclair, issu du travail d'une commission d'historiens et de chercheurs indépendants réunis à la demande d'Emmanuel Macron. Ce rapport conclut, je cite, à un ensemble de responsabilités lourdes et accablantes au sein de l'État français, fin de citation, tout en écartant l'idée d'une complicité de génocide. On va y venir en détail avec vous évidemment, mais dites-nous d'abord si ce rapport est une étape décisive dans la quête de vérité, une étape importante pour vous, Jeanne Allaire. Merci beaucoup, merci encore une fois de votre invitation. Nous considérons en effet que c'est un pas, une étape. C'est important, les mots qui ont été utilisés, qui nomment enfin tout ce qui a été documenté jusqu'ici, qui l'on nomme officiellement. Mais nous considérons comme un pas parce qu'on espère justement que les choses ne vont pas être figées. Par ailleurs, un taquet rescapé, et je sais aussi que c'est important pour les familles, on considère que le terme « aveuglement » n'est pas approprié. Je dirais même que nous le réquisons, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a été aveuglés quand on savait le régime de Rabi Arimana, qui était raciste, envers nous, qui était ségrégationniste, qui a organisé des pogroms, qui a planifié ce génocide. On sait qu'il y a suffisamment de documentations qui montrent que, en effet, les responsables de l'époque étaient au courant. Et on ne peut pas accepter de dire que, finalement, la conclusion, c'est l'aveuglement. Enfin, vous avez parlé de... Oui, allez-y. Vous avez parlé de la complicité. Les discussions qu'on a avec des historiens, mais là Stéphane pourra le dire mieux que moi, on comprend que la notion de complicité, ça devrait être laissé au juge. Et donc, encore une fois, nous demandons à ce que la justice puisse travailler et déterminer cela. J'ajouterais un dernier mot. Ce rapport est important, mais en effet, nous considérons que ça n'est pas parce qu'il faut quand même réaliser que nous ne vivons pas dans la même temporalité. Ça fait 27 ans qu'on choisit les mots, qu'on nous balade, si je peux dire. Et à un moment donné, nous voulons que les choses avancent un peu plus vite que ça. Alors, vous allez nous le dire. Vous allez nous dire ce que vous attendez comme acte précisément de la France. Pour l'instant, il s'agit des mots, d'un pas important quand même qui a été franchi. Stéphane Odouan-Rousseau, depuis 2008, année où l'histoire du génocide a percuté votre vie, puisque jusque-là, vous étiez historien spécialiste de la Première Guerre mondiale. Le génocide des Tutsis au Rwanda vous a obsédé et ne vous a plus lâché. Vous avez travaillé, vous avez écrit, vous avez milité pour faire reconnaître le rôle de la France. Vous dites, on m'a accusé d'être un ennemi de la France. Alors aujourd'hui, que sort ce rapport Duclair ? Est-ce qu'il répond aux questions que vous vous posiez ? Est-ce qu'il permet une meilleure compréhension du rôle de la France dans le génocide ? Est-ce que c'est un pas, juste un pas, comme dit Jeanne Allaire, ou un pas majeur, décisif, très important, vous diriez-vous ? Je dirais que c'est un pas très important. J'en parle d'autant plus aisément que j'ai été exclu par le président de la République de cette commission, qui a considéré que je suscitais trop d'anticorps dans le système, comme il l'a dit au représentant d'Ibouka le 5 avril, lorsqu'il les a reçus. Et donc j'en parle vraiment de manière, je pense, de ce point de vue, très objective. Je ne suis pas partie prenante de ce rapport. C'est un pas très important, parce qu'il a ouvert une brèche qui, je pense, ne se refermera pas dans ce que j'appelle le déni français. Le terme d'aveuglement, effectivement, ne suffit pas. C'est un aveuglement volontaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans les sciences de la psyché un déni. Et à quoi est dû cet aveuglement volontaire, ce déni ? Il est dû dans ce qu'on appelle la Mitterrandie, c'est-à-dire François Mitterrand, Hubert Védrine, son chef d'état-major particulier Hubert Keno, son adjoint, le général Husson, et le conseiller afrique Bruno Delec, qui sont les principaux acteurs de la politique suivie. Ceci est lié, sur ce dossier, à une inculture et à une ignorance profonde. Je le dis, et je le dis pour François Mitterrand, et je le dis pour Hubert Védrine, qui passe pour un expert de géopolitique, mais sur le dossier Rwanda, ces gens ne savaient rien. Plus exactement, c'est pire, ils s'adossaient à des connaissances de la fin du 19e siècle, au moment où on a découvert la région des Grands Lacs. Et à partir de cette méconnaissance profonde, ils ont pris toute une série de décisions stupides, et ils se sont accrochés avec une obstination incroyable à ces décisions ineptes, qui ont été absolument imperméables à tout ce qui venait de l'appareil d'État, en dehors de l'appareil d'État, en termes d'objections, d'analyses exactes, à commencer par les analyses de la DGSE, qui ont été remarquables et absolument écartées. On va en parler. Puisque vous le citez, Hubert Védrine, il a réagi à ce rapport Duclair, en estimant, il a salué ce rapport. Il a déploré également les critiques nombreuses et sévères du rapport qui vise François Mitterrand, et qui ne tiennent aucun compte du fait, dit-il, que la France n'a fait que réagir, à partir de 1990, à l'attaque du FPR Tutsi. Et c'est ça la réponse, si vous voulez, de l'Élysée à l'époque, c'est de dire, à ce moment-là, l'obsession de Paris, l'obsession de François Mitterrand, est de soutenir le gouvernement à majorité Hutu contre les Tutsis et le FPR, qui serait soupçonné d'être financé par l'Ouganda anglophone. Qu'en fait, ce qu'a défendu François Mitterrand dans cette affaire-là, c'est pas seulement la défense d'un pays ami, mais c'est aussi la défense de la francophonie et d'une zone d'influence française. Vous entendez ces arguments-là ou pas du tout ? Je les entends tout à fait. Ce sont des arguments qui indiquent des lunettes du XIXe siècle pour voir la fin du XXe siècle. Ce sont des arguments absolument irrecevables, basés sur une inculture profonde de ce qui se jouait profondément, et notamment basés sur une lecture purement ethniciste, donc d'une lecture en termes d'hostilité entre deux ethnies, en quelque sorte essentialisées, sans voir que ces ethnies sont des créations de la colonisation, et que le pouvoir en place, le pouvoir à Biarrimana, sur lequel la Mitterrandie, en général, est totalement aveugle, mais totalement aveugle, eh bien, que ce pouvoir en place instrumentalise les ethnies, et prépare littéralement un massacre de masse qui va finalement déboucher sur un génocide pour maintenir sa domination. Et ça, c'est une erreur fatale qui a été faite au début, qui a été maintenue jusqu'au début du génocide, maintenue pendant le génocide, et dans une très large mesure maintenue. Après, aujourd'hui, Hubert Védrine en est à défendre cette politique et à faire la promotion de livres négationnistes, comme celui de Judy Reveur, qui, excusez-moi, est un livre de buffet de gare. – Jeanne Allaire, le rapport pointe donc, on vient de le voir, vous l'avez dit vous-même, les responsabilités lourdes, accablantes, mais pas de complicité de génocide de la part de la France, je cite le rapport. Si l'on entend par là, génocide, complicité de génocide, une volonté de s'associer à l'entreprise génocidaire, rien dans les archives consultées ne vient le démontrer. Comment recevez-vous cette analyse et cet extrait-là sur ce point crucial du rapport Duclair ? – Alors, ce que j'arrotis, c'est qu'on s'appuie, Ibuca et d'autres associations qui demandent en effet à ce que ce point soit éclaircé. On discute, on discute avec les juristes, on prend les avis, on lit, et on comprend que la définition qui a été retenue par la Commission est une définition qui exige qu'il y ait une volonté de s'associer à ce projet génocidaire. Ce que les juristes disent, encore une fois, je m'appuie sur l'air de dire, c'est que cette définition n'est ni la définition en droit français, ni celui du TPR. Donc ce que nous demandons, encore une fois, c'est que ça soit tranché par la justice et il semble qu'il y a des justi-prudences, comme dans le cas de Papon, qui a été condamné justement à Saint-Port-Rota qu'il y ait cet esprit, cette volonté de s'associer au projet génocidaire. Stéphane Audouin-Rouzeau, peut-on dire, vous allez me dire précisément quelle vous semble être la formulation exacte, peut-on dire l'Elysée savait mais a laissé faire, l'Elysée ne savait pas et a commis des erreurs tragiques, l'Elysée ne savait pas l'ampleur des massacres et du coup a eu une vision faussée du terrain, quelle formulation, comment le décrire précisément ? Je dirais, l'Elysée avait tous les moyens de savoir et refuse de voir. Il refuse de voir la nature, donc la nature ethniciste, c'est-à-dire raciste du gouvernement Abiyarimana, il refuse de voir l'ampleur des massacres qui se produisent dès 90 et chaque année, en 91, 92, 93, avec l'appui des autorités gouvernementales et qui sont parfaitement documentées par le poste français à Kigali et par la DGSE et ceci n'alerte en aucun cas le pouvoir central, ce qui est absolument inouï. Et puis, quand les massacres commencent, il y a... Les notes de la DGSE dont vous parliez à l'instant, les notes de la DGSE qui alertent la France, une de ces notes citées par le rapport, « Le danger est grand pour la France de passer pour complice de l'actuel gouvernement rwandais ». Ces notes ont été ignorées, à votre avis ? Elles ont été délibérément tues ? Le rapport du clair est très clair là-dessus et c'est un de ses grands apports. Ces notes qui sont souvent remarquables, pas toutes, il y en a certaines qui vraiment sont... R complètement dans leur interprétation, mais ce sont des notes écrites à chaud. Il faut se rendre compte de la difficulté. Ces notes, dans l'ensemble, voient claires et alertent clairement. Elles sont complètement ignorées. Et il y a sans doute, dans certaines allusions, dans des notes écrites par le général Kéno, le chef d'état-major particulier, il y a sans doute des... Quand il parle de complicité, de complaisance pour le FPR, jusque dans notre propre appareil d'État, c'est sans doute, à mon sens, à la DGSE qu'il pense. C'est-à-dire que cet énorme travail de la DGSE, et le rapport du clair là-dessus est remarquable, parce qu'il faut le dire, parce qu'il y a une note de bas de page qui fait six pages sur la totalité des notes de la DGSE, c'est une production intellectuelle extrêmement abondante, très bien documentée. Eh bien, ces notes sont absolument ignorées. Ignorées de bout en bout. Comment est-ce qu'on peut justifier un errement pareil ? À quoi sert le service du renseignement extérieur de l'État pendant quatre ans, parce que la France défend son précaré ? Parce que François Mitterrand et ses proches défendent leur vision de ce précaré. Leur vision de ce précaré, et cette vision est fausse de bout en bout. Elle est fausse sur le passé, sur l'histoire du Rwanda, elle est fausse sur le présent, et elle est fausse dans leur manière d'anticiper l'avenir. Excusez-moi, je trouve que ça fait beaucoup. Stéphane Audouin-Rousseau, j'aimerais citer un autre extrait de ce rapport qui montre comment le dossier rwandais est géré à l'Élysée. Je cite, « La commission a démontré l'existence de pratiques irrégulières d'administration, de chaînes parallèles de communication et même de commandement, de contournement des règles, d'actes d'intimidation et d'entreprises d'éviction de responsables ou d'agents. » Pour bien comprendre, fin de citation, toujours pour bien comprendre, vous diriez quoi, Stéphane Audouin-Rousseau ? Selon l'expression consacrée, c'est une affaire d'État ou une affaire dans l'État ? C'est les deux. C'est une affaire d'État parce qu'il y a évidemment une affaire dans l'État, parce que tout l'État français n'est pas coupable, au ministère de la Défense, au ministère de la Coopération, au ministère des Affaires étrangères, monte, monte ou tente de monter des notes, des rapports qui tentent de corriger le tir, qui sont ignorés. Leurs rédacteurs sont écartés, mal notés, brisés. Sur place, le colonel Galinier, attaché militaire de l'ambassade, le général Varret, qui commande la mission militaire de coopération, sont écartés et certains, donc le général Varret quittera l'armée, le général Galinier aussi. Donc, il y a une épuration. Donc, il y a bien un scandale dans l'État, mais évidemment, l'autorité du président de la République et de ses proches descend dans l'État. Sauf qu'à ce moment-là, pardon Stéphane Odouard-Ronzon, on le rappelle, à ce moment-là, on est en période de cohabitation. Vous avez François Mitterrand qui est à l'Élysée, clairement, il est pointé dans ce rapport. Il y a Édouard Balladur qui est à Matignon et Alain Juppé qui est au Quai d'Orsay. Quel rôle vont-ils jouer ? À la lecture de ce rapport, quel regard vous avez, quel regard vous portez sur la droite au pouvoir, au gouvernement ? Alors, disons, le rapport de ce point de vue est assez fin sur cette question. Il dit, et je crois qu'il a raison, que sans Balladur et sans gouvernement, la politique française, en 1994, au moment où le génocide commence, c'est-à-dire le 6 avril au soir, la politique française aurait été pire. La tentation de co-billigérance avec le gouvernement en place, le gouvernement intérimaire et les forces armées rwandaises, la garde présidentielle et la gendarmerie, la tentation de la co-billigérance qui existe aurait été plus importante. François... C'est-à-dire qu'Évain Balladur n'a pas empêché ce qui s'est passé ? Non, mais il freine. Il freine. On le voit clairement dans le rapport ? On voit clairement dans le rapport... Le rapport incrimine clairement François Mitterrand et l'Elysée. Oui. Et je ne vais pas dire des douanes, mais vous diriez quoi ? Disons qu'avec les moyens qui sont les siens et compte tenu de la puissance politique de François Mitterrand et de son entourage, notamment en politique étrangère et notamment sur l'Afrique, Édouard Balladur semble-t-il, et le rapport me semble assez convaincant ici, freine les tendances les plus dangereuses, les plus aventureuses de l'entourage de François Mitterrand et de Mitterrand lui-même. C'est moins le cas d'Alain Juppé qui a pour lui le 16 mai de prononcer le mot de génocide mais qui ensuite recule et se met à mettre le mot génocide au pluriel. S'il y a plusieurs génocides, excusez-moi, c'est qu'il n'y en a pas un seul. On va au standard inter. Je salue Pascaline. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. On vous écoute. Écoutez, je suis un peu émue, excusez-moi. J'étais enseignante, j'étais prof au lycée français de Kigali à l'époque et nous voyions tous une des secrétaires Tutsi qui venait tous les matins avec sa radio des mille collines et elle nous disait je ne suis pas sur la liste. Donc déjà, au niveau du lycée, tout le monde savait et tous les Français, tous les coopérants savaient ce qui se passait. Et un jour, elle est arrivée en nous disant je suis sur la liste. Elle avait déjà trois cousines qui étaient sur la liste. Elle avait entendu son nom à la radio, c'est ça ? Voilà. Elle avait entendu son nom à la radio des mille collines et je crois qu'elle a été massacrée le premier jour. C'est-à-dire le 7 ou le 8 avril. Voilà. Bon. Ce que je voulais dire aussi c'est qu'il y avait beaucoup de coopérants qui étaient avec de jeunes Tutsi et les coopérants étaient rapatriés avec nous à faire avec l'école française, à faire avec les Français et beaucoup de Belges et ils n'ont pas pu amener leurs compagnies Tutsi. Ainsi que les secrétaires qui étaient à la mission de coopération, mais tous les secrétaires Tutsi sont restés à la mission de coopération. On savait très bien qu'elles allaient être massacrées. Voilà. Vous avez été évacuée c'est ça vers la France ? Vers la France vers le Burundi d'abord et j'ai été moi-même rapatriée avec madame qui avait soi-disant la femme du président c'est ça ? La femme du président et elle a été très bien reçue par la France. Elle était avec tous ses... Et madame de lire qu'aujourd'hui ce rapport pointe clairement les responsabilités lourdes et accablantes au sein de l'État français. Qu'est-ce que vous ressentez en lisant ça ? Pascaline ? Mais que la France est complètement coupable. J'étais moi-même pour Mitterrand et là franchement c'est une honte. Le fils même du président Mitterrand était tout le temps à Kigali avec le fils de M. Abiyarimana. Tout le monde le savait ça. Merci Pascaline. Merci pour cette intervention. J'aimerais demander à Jeanne Allaire comment elle réagit ? Comment réagissez-vous aux mots de Pascaline ? D'abord elle parle de cette radio et le fait que les Tutsis étaient traqués. Il n'y avait pas que ce mois et là d'être sur la liste puisqu'il y avait les quatre identités qui mentionnaient officiellement les thymes de chacun et on savait qu'il était difficile d'échapper à la mois parce que tout ça était préparé. Mais j'aimerais revenir aussi sur ce qu'elle dit sur la question d'évacuation. C'est le problème et c'est un effet si on revient sur le sujet qui concerne la France. Les gens qui auraient pu être évacués notamment ceux qui étaient à Kigali ont été abandonnés. on sait que si on prend les employés de l'ambassade de France à Kigali à l'époque ils n'ont pas été secourus au contraire du coup ils ont évacué les génocidaires ou une personne qui est quand même une implication plus ou moins documentée en la personne d'Agathe Rabiarimana qui est ici qui n'a pas de papier et qui n'est pas inquiétée. Jeanne Allaire et Stéphane Odouarouzon il nous reste deux minutes une minute chacun pour dire ce que vous attendez maintenant de la France Emmanuel Macron a salué une avancée considérable dans la compréhension de la qualification de l'engagement de la France au Rwanda en accueillant et en recevant officiellement ce rapport aucun président n'est allé jusque là il l'a fait Emmanuel Macron maintenant qu'est-ce que vous attendez de lui puis Stéphane Odouarouzon des actes des actes puisque ce rapport en effet il l'a commandé et il l'a nous attend de savoir ce qu'il va en faire ce que nous lui demandons très officiellement c'est de prononcer un discours et pour nous ce discours doit avoir lieu le 7 avril parce que c'est la journée nationale qu'il a lui-même instaurée il y a deux ans pour les commémorations donc nous espérons qu'il va en parler ensuite nous considérons qu'il est temps pour nous que le président de la république présente les excuses j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il présente les excuses aux familles aux rescapés que nous sommes on ne demande pas des excuses diplomatiques enfin lorsqu'il avait reçu l'imam les déboucas on avait souligné l'importance d'avoir un musée un musée national et un monument national et là-dessus vous attendez la France Stéphane Audouin-Rouzeau on parle d'un voyage d'Emmanuel Macron au Rwanda vous dites qu'il pourrait faire le grand discours de la France réparateur comparable à celui du Veldiv de Jacques Chirac c'est ce que vous lui demandez aujourd'hui c'est ce que vous attendez je le supplie de le faire je le supplie de le faire il faut que le président de la république institutionnalise maintenant que cette vérité est officialisée il faut faire plus il faut qu'il l'institutionnalise les Belges ont fait cette ils ont présenté des excuses les Etats-Unis ont présenté des excuses le Vatican a présenté des excuses et pourquoi la France serait exemple de présenter des excuses il faut que le président de la république le fasse merci à tous les deux merci merci beaucoup Jeanne Allaire Stéphane Audouin-Rouzeau merci d'avoir été à notre micro ce matin donc